Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie, on fait un brisage PA sur une Baguette Imology. D'ailleurs c'est la première session Forge de Magie qu'on fait sur le serveur Imagiro, donc ça fait plaisir, là je suis réuni avec plein d'abonnés qui étaient avant sur Hagrid, moi j'étais sur Junit. Donc on va avoir beaucoup plus à mon avis d'interaction, de brisage, de trucs comme ça à faire avec les abonnés qui me sollicitent dans tous les sens, donc ça va être assez sympa. Donc, Baguette Imology, le G est plutôt balèze de base, il est bien équilibré, on a 32 pouces, c'est énorme. On a 12 soins, vraiment les lignes sont très très hautes, c'est très prometteur. Bon après sur ce genre d'items, il y a de la Rasa à mettre, il y a de la Rainée, il y a de la Padocri, de la Padopou, bon. C'est un peu trollé sur une rune qui passe pas, c'est assez incertain, mais on va voir. J'ai demandé au client à slash abonner ce qu'il veut qu'on fasse, il m'a dit qu'il me laissait carte blanche totale, je fais absolument ce que je veux avec l'item. Il m'a pas donné de cahier des charges précis, donc on peut grid, on peut jouer safe, on va voir comment ça se passe. Bon là on a envie de balancer de la grosse Rasa pour casser le PA, mais avec les deux crites à 11 on va peut-être commencer avec une Padocrit je pense. Ça me paraît être un bon plan. Voilà. Sur mon item j'aurais peut-être mis une Rasa, mais le problème c'est que là si elle passe c'est très très bien pour faire un gigabrisage, si elle passe pas c'est quasiment finito. Donc on va y aller à demi-mesure à la Padocrit. Si on peut casser le PA en succès neutre là c'est une dinguerie. Voilà bon c'est pas mal. En vrai je crois que ça va être la Rasa là. L'idée c'est sur un brisage comme ça mettre la rune la plus haute possible, mais qui n'amène pas la ligne à son max. Donc là, la Rasa elle amène à 49 et pas à 50, c'est la plus grosse qu'on peut mettre, même si elle passe pas en vrai. Je vais quand même demander confirmation au client. Qu'il veut que je tente la Rasa. Sinon on pourrait faire de la Pasa et faire le petit joueur, mais bon si ça casse sur du 42 de sagesse on aura du mal à aller chercher le... Ok il me dit direct go Rasa en majuscule. Ok donc c'est maintenant, c'est le clic du brisage. Là c'est la Rasa. Si ça passe, soit ça crit soit ça succès neutre, c'est une dinguerie. On est hyper bien pour le brisage. Si ça passe pas, bon c'est un peu plus compliqué, mais comme le G il est très haut, c'est pas foutu pour autant. On va voir. La Rasa. Oh c'est le meilleur cas de figure. C'est exactement ce qu'il fallait. Là on a eu crit, dommage critique, pas de crit. Et succès neutre à la Rasa qui casse le PA, c'est exactement ce que j'avais dans la tête. C'est le cas de figure parfait sur un G qui était très très haut de base. Donc là déjà c'est une dinguerie. C'est vraiment... C'est marrant sur mes items, mais ça me le fait pas quand je le fais. Je suis mauvaise langue parce que la dernière fois que j'ai fait un brisage PA là dessus, j'ai fait un crit à la Rasa après le brisage PA quand j'étais en train de taper dans le pluie. Bon bref, je raconte ma life, mais là on est à 70 de pluie du coup. On est à 70 de pluie. Là il faut gérer l'over intelligence, c'est le plus dur. Et une fois qu'on aura passé ça, on sera relativement safe. Faut juste passer la Rhaenée. Et après ça devrait être ok. Et ça passe nickel. Mais attendez, mais ça c'est le brisage parfait qu'on voit dans les livres ça. Ok, on récupère pas. On va mettre directement déjà le dos feu. On a un crit. Maintenant on va faire en priorité les petites repères qui sont absolument incontournables. Ça me fait 1-30. Il nous reste 30 de pluie. Et vous voyez qu'on n'est pas si large. Même si ça s'est très bien passé, on n'est pas si large parce que l'item il est hardcore. Il faut passer absolument critique. C'est le critique maintenant. Il faudrait qu'on passe critique, 2 crit, 2 feu. C'est très très short. Il suffit que le crit soit un tout petit peu capricieux et c'est la merde. Mais pour l'instant on s'est fait régaler par le brisage. Cela dit les résistances là elles ont un peu mangé du pluie quand même. Est-ce qu'on a le critique ? Ok, ça passe en succès note, moins 10. Bon, 2 feu ou 2 crit en priorité. On a 20 de pluie. On va mettre le 2 feu d'abord. Le 2 crit ensuite et après la fuite. 1, 2, 3, aïe, moins 15. Le 2 crit. Oh, c'est tellement dommage. C'est juste qu'on avait le 2 crit, c'était déjà une dinguerie. J'aurais bien aimé qu'on ait une tente à fuite avec le 2 crit. Bon, le brisage s'est extrêmement bien passé. Sur vraiment toutes les grosses lignes. Et à la fin, on a les répères et les dommages qui vont gratter un peu trop de pluie. Et on n'a pas pu avoir notre 15 2 crit. Voilà, j'ai mis le 2 feu en premier parce que ça se joue que sur du mode feu. Donc il vaut mieux avoir le 2 feu comme ça que tu crites pas, tu en bénéficies. Le 2 crit aurait été bien aussi. La fuite, c'est un peu plus annexe. Surtout que c'est une baguette qui est très jouée sur de l'hécaflip qui peut se détacler à l'entrechat. Ou au coussinet. Mais bon, ça reste déjà... C'est dommage parce que là, c'est une belle baguette, ça a un beau brisage. Mais si on avait juste eu l'odocrit et genre 1 ou 2 de fuite, c'était une dinguerie. C'était une des meilleures qui existait sur le jeu. Donc on passe à pas grand chose d'avoir un truc incroyable. Mais ça reste un très très beau brisage tout de même. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de retrouver vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonus, passage d'une rune de transcendance dommage distance sur un corset de misère nirperf réalisé évidemment en brisage PA. Ça va aller sur un Nenarypsa feu PVP dans un premier temps. Mais c'est un item méta de toute façon qui sert toujours sur les stuffs feu de crit. Magnifique.